Nous sommes dans l'espace avec les satellites sentinelles de l'Agence spatiale européenne, des satellites d'observation de la planète qui délivrent gratuitement leurs données et qui possèdent une particularité très précieuse pour le projet précieux d'irrigation agricole avant de découvrir cette particularité direction la Terre. Nous sommes dans la région d'Agin, en Lotte et Garonne, avec des techniciens de l'association climatologique de la Moyenne Garonne et sa société Agralis. Ce sont des experts en irrigation et prévision météo. Sur cette exploitation, ils installent une sonde capacitive connectée. Elle mesure la teneur en eau du sol. Couplée avec les données satellitaires, cela va permettre de mieux piloter l'irrigation et sur de très grandes parcelles. On a aujourd'hui des agriculteurs qui ont besoin d'une information prédigérée, digérée, pour qu'ils prennent des décisions qui sont indispensables. Par exemple, l'agriculteur qui aurait un conseil de précieux en fonction d'une prévision d'un orage dans deux ou trois jours, va pouvoir, de manière objective, décider d'attendre ou de démarrer son irrigation. S'il attend, il a des chances de faire une économie. Pour les données satellitaires, le CESBIO, Centre d'études spatiales de la biosphère à Toulouse, met ici avec son antenne gersoise à l'université d'Auch. Leur savoir-faire leur permet de traiter les données particulières des sentinelles, qui ne sont pas des satellites optiques, mais radars. Cela veut dire qu'ils peuvent voir par tous les temps. La plus-value du laboratoire CESBIO est d'apporter une compétence très rare en France, qui est l'utilisation des images radar, qui permet de voir à la fois de jour comme de nuit, et en condition ou non de nuages, toutes les parcelles qu'on cherche à étudier. Le projet Préciel, aujourd'hui, on travaille sur deux régions, principalement, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. A terme, on envisage de travailler sur tout le territoire national, sur la France, et après, dans une seconde étape, on va étendre nos travaux à l'international. Préciel a été labellisé par Agri-Sud-Ouest Innovation et financé par le premier comité régional des fonds européens, avec les fonds FEDER et la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un projet qui est très important pour nous, pour la région Nouvelle-Aquitaine, qui est la région la plus impactée par le changement climatique. Aujourd'hui, l'agriculture joue dans notre région un rôle très très important, donc nous devons assurer la transformation de l'agriculture, et nous avons besoin des outils comme celui-là, pour pouvoir assurer un pilotage beaucoup plus fin de l'utilisation de l'eau sur notre région, donc qui nous permettent de maintenir la compétitivité de l'exploitation et de préserver la ressource en eau. La gestion de la ressource en eau et la gestion de son efficience sont un des axes stratégiques du Pôle Agri-Sud-Ouest Innovation. L'équipe projet qui aide à la construction de projets dans ce domaine auprès des entreprises a deux grands objectifs, un objectif quantitatif, un objectif qualitatif, bien sûr quantitatif pour réduire l'usage de l'eau, mais surtout qualitatif pour que l'agriculteur n'enregistre pas de perte de rendement sur ses cultures. Ce projet illustre bien les leviers possibles pour atteindre l'objectif d'une agriculture rentable et durable, tellement importante pour nos territoires et pour l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et ce projet collaboratif va continuer à parfaire son pilotage de l'irrigation pour que le salut de la Terre, malgré les nuages, vienne des sentinelles du ciel.